Bonjour Youtube, je suis Sébastien et comme vous avez vu dans une vidéo précédente, mon capteur d'angle de braquage, angle de direction ou steering angle sensor en anglais SAS, c'est aussi comme ça dans les codes d'erreur BMW, est défectueux. A savoir, il y a une erreur de décalage de 90 degrés, on va comprendre ensemble en le démontant, même si moi je l'ai déjà démonté, quel est le problème, ce sont les balais qui sont endommagés, enfin en tout cas un des balais qui est endommagé. Comme vous allez le voir, c'est rien de très compliqué, donc j'ai tenté ma première réparation que vous allez voir en vidéo, simplement en tordant un petit peu les bras pour qu'il fasse contact sur les pistes. Et ainsi j'ai pu le faire fonctionner et faire disparaître l'erreur et rouler depuis avec sans que ça revienne quelques centaines de kilomètres. La vraie question c'est combien de temps ça va tenir, puisque c'est dû à l'usure et l'usure continue, donc je veux essayer de trouver, mais c'est pas évident, les pièces nécessaires pour pouvoir refaire les balais et les remettre correctement en forme, du moins celui qui est endommagé, je sais pas pour rien d'un qui est plus abîmé que les autres. A défaut si je trouve pas, il y a un kit de réparation sur Ebay pour 90€ je crois, ce qui est à peu près la moitié de ce que coûte un capteur similaire sur Oscaro et Autodoc et autres sites auto, et ce qui est là encore la moitié de ce que ça coûte chez BMW globalement. Donc on peut économiser 75%, peut-être 66%, ça dépendra du prix de votre concession BMW sur la pièce en utilisant le kit de réparation et on peut économiser beaucoup plus en le réparant réellement si je trouve, et auquel cas je vous le dirai, les pièces nécessaires ou les petits bouts de fil de contact, j'imagine que c'est du carbone mais je suis même pas sûr, nécessaires pour le réparer. Pour l'ouvrir c'est assez simple, il y a quelques vis autour, et il vient gentiment en plusieurs pièces ensuite. Là vous pouvez voir que j'essuie un peu les pistes parce qu'il y a des petits bouts de fil qui traînent sur les pistes, de ceux qui sont endommagés. Il doit y avoir une graisse contact quelconque dessus pour limiter la friction. Donc voilà la pièce qui pose problème. Vous pouvez voir ces petites languettes que j'appelle donc les balais. Il y en a deux fois deux décalés sur le cercle, il y en a deux qui sont à l'extérieur et deux qui sont à l'intérieur. Et en fait ceux qui sont du coup sur le milieu du cercle sont ceux qui à mon avis sont décalés de 90 degrés. Et c'est ça qui me pose problème puisque si vous regardez là où ça va, il y a trois pistes. Donc il y en a deux sur la piste du milieu et un sur chaque piste extérieure. Le problème de fond c'est les balais, il y en a un qui est endommagé. C'est ça le problème. Donc c'est tout ce qu'il faudra arriver à réparer. Et il y a une platine métallique au début du balais, même si ensuite ça devient des espèces de filaments. Donc il est possible de souder avec un fer à souder, je crois que le terme c'est micrométrique, de nouveaux filaments. Il suffit de les trouver et ensuite il suffira de les couper à la bonne longueur. Vous pouvez voir que les filaments qui restaient sur l'un des balais sont complètement endommagés. Donc ma stratégie là c'est de le tordre pour qu'il fasse contact sur la piste. Et je vais le présenter plusieurs fois pour m'assurer qu'il fait bien contact. Il y a un petit effet ressort quand on presse la bague qui contient les balais sur la piste. Pour jouer à ce jeu là, ce qu'il vous faudra c'est une pince type un peu pince à... C'est pas épilé mais à enlever les écharges. C'est aussi la pince et contenue dans le kit de réparation de téléphone portable que j'ai. Donc c'est assez pratique. Il y en a aussi une dans la valise Techlife que j'ai mise en vidéo il n'y a pas très longtemps. Donc vous avez des options pour en trouver une. Vous pouvez essayer avec une pince de bricolage classique mais j'ai peur qu'elle soit trop grosse et trop brutale pour arriver à le faire sans tout casser. Et si vous cassez tout, c'est 90 euros pour acheter le kit de réparation qui contient la bague centrale avec les balais. Ou alors c'est à 180 à 300 balles pour acheter un capteur complet. Voir plus, ça dépend de la bonne humeur de votre concession BMW et du degré de surfacturation qu'ils appliquent. Faites-le en plusieurs fois et en prenant votre temps pour vous assurer que vous tordez bien la pâte comme il faut, ni trop ni pas assez. Il ne faut pas que ça massacre la piste en dessous. Donc je vais donner un petit arcage au niveau du contact pour pas qu'elle râpe dans la piste quand on tourne dans le mauvais sens le volant. Je ne sais pas exactement dans quel sens, mais j'ai mis un petit arc vers la droite en regardant ça. Et quand vous êtes satisfait, il n'y a plus qu'à remonter le capteur, le remettre dans la voiture et essayer. Si vous avez bien marqué la colonne, vous pouvez essayer de faire le remontage et le test sans tout remettre. Moi j'ai préféré tout remonter parce que de toute façon, si ce n'était pas bon, j'allais commander le kit de réparation que je vais peut-être quand même commander, si je ne trouve pas les pièces que je veux. Et j'allais rouler comme ça en attendant. Donc j'ai remonté complètement et ça c'est dans l'autre vidéo, afin de pouvoir continuer à rouler avec la voiture complète sans avoir un million d'erreurs supplémentaires. Puisque je ne sais pas exactement ce que fait ce capteur, mais il fait des choses. J'imagine que son absence n'est pas une bonne chose pour le fonctionnement de la voiture. Merci d'avoir suivi cette vidéo et cette première tentative de réparation. Pour info, ce que j'ai fait là a fonctionné et fonctionne toujours. Ce n'est probablement pas une solution éternelle, mais enfin bon, c'est déjà ça et ça fonctionne. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et surtout si vous savez où trouver ces petites lamelles contacts, n'hésitez pas dans les commentaires, ce sera très utile et je vous en serai reconnaissant.